Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, dans un premier temps, nous nous intéresserons au marché du blé qui a des difficultés à trouver une franche direction. Nous irons ensuite au Brésil, où les semis de soja peinent à se poursuivre. Puis, nous tenterons de comprendre pourquoi le cours des orges brassicoles commence à s'effriter. Et enfin, nous nous intéresserons au rendement des maïs en Ukraine. ... La récente hausse des cours du blé est à ce jour freinée, alors que les nouveaux éléments sont pourtant peu nombreux. D'un côté, la récolte russe continue de peser sur les cours mondiaux avec la nouvelle estimation de production de Sauvécom à 82,9 millions de tonnes. De l'autre, plusieurs incidents climatiques sont annotés à travers le globe. Alors, cela limite bien sûr le potentiel de baisse. De l'excès de pluie en Argentine, autant c'est que sur le bassin à la mer Noire, les anomalies ne sont cependant pas suffisantes pour voir les cours reprendre le chemin de la hausse. Enfin, l'évolution de la parité euro-dollar reste toujours aussi incertaine avec des changements géopolitiques à surveiller, que ce soit, bien sûr, en Catalogne, aux Etats-Unis ou encore en Corée du Nord. ... Le temps sec qui sévit sur une large partie du Brésil inquiète les producteurs locaux. Si la fenêtre de tir reste ouverte pour semer les sojas, le manque de précipitation empêche les travaux des champs de se dérouler comme prévu. Actuellement, les semis sont réalisés à environ 5,6% contre 10,4% l'an dernier à la même époque. Le Conab a d'ailleurs baissé la production prévisionnelle et estime les volumes récoltés entre 106 et 108,2 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018. Cela constituerait alors une baisse de 5 à 7% par rapport à l'an dernier. Vous le savez, l'orge brassicole a la particularité d'être un marché relativement étroit et saisonnier. En moyenne, depuis 4 ans, l'orge brassicole évolue en hausse entre juillet et septembre avant de baisser durant l'automne et de reprendre des couleurs à la mi-décembre. Cette année, cela se vérifie pour le moment avec des cours qui commencent à s'effriter. De plus, les récentes précipitations qui touchent actuellement certaines zones de l'Australie viennent rassurer un peu les opérateurs après une sécheresse majeure. 42,2 quintaux par hectare, c'est à ce jour la moyenne des rendements de maïs en Ukraine. Ces dernières années, ils atteignaient près de 50 quintaux par hectare à cette période, ce qui prouve bien que les cultures ukrainiennes ont été dégradées après les trop faibles précipitations de ces derniers mois. Ainsi, la production pourrait être revue à la baisse à 25 millions de tonnes contre 28 millions de tonnes l'an passé. Alors, si vous aussi vous recevez un e-mail vous informant à la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada